Bonjour à tous et à tous. Est-ce que vous nous entendez bien ? Oui, bien reçu. Oui. On vous propose de commencer par un petit tour des personnes présentes. Si vous voulez bien, juste activer, si vous souhaitez évidemment activer rapidement votre caméra, dire bonjour et dire qui vous êtes. Et puis, on commencera après dans le jour de notre présentation. Merci. Distribuez la parole si tu veux, c'est plus simple, Benoît. Oui, alors je vais demander à Florian de se présenter, s'il vous plaît. Bonjour, vous m'entendez ? Très bien. Ok, super. C'est Florian Pedro. Je suis ingénieur de recherche pour le Lab Access sur une enquête qui concerne les médiateurs du numérique et qui a commencé voici deux semaines et dont le terrain même commence pour tout dire demain. Demain, voilà. Merci. Dans mon ordre d'affichage, Michel. Bonjour. Donc, moi, je suis un historique un peu des médiations numériques sur Brest. Et puis, actuellement, j'anime un petit peu le réseau des ripostes créatives territoriales, Bretagne, alimentaires et pédagogiques. Merci. Ensuite, j'ai Laure. Oui, bonjour. Laure Le Collinet. Je suis DGA, service à la population indignée en agglomération. Et moi, je suis la curieuse de la réunion. Je viens là pour enrichir mes connaissances. Merci. Malo ? Bonjour à toutes et à tous. Malo Courtois, coordinateur de mission animation numérique et développement social pour les deux agences départementales du pays de Vitré et du pays de Fougère. Merci. Erwan ? Bonjour. Erwan Legac, je suis chargé de développement social à la maison du département de Saint-Brieuc, conseil départemental 22. Merci. Pascal ? On ne t'entend pas, Pascal. On ne t'entend pas, Pascal. Hop, c'est mieux. Il y a plusieurs boutons. C'est bon, là ? Vous m'entendez ? Oui. Pascal Plantard, enseignant-chercheur à Rennes 2, co-directeur du GSMART-SOIN. Et j'apporte régulièrement mon écho au projet LABACSES. Merci. Hélène ? Je suis chargée de mission numérique au conseil départemental du Finistère. Voilà. Et j'en profite pour excuser mon collègue Patrick Grulier qui devait assister à la réunion et qui a un contre-temps. Très bien. Merci. Ensuite, j'ai quelqu'un avec un numéro. 19298, s'il vous plaît. C'est moi, Jennifer Morel. Je suis en charge de la politique de la ville et du renouvellement urbain à la région Bretagne. Très bien. Bonjour, Jennifer. Bonjour. Cécile ? Oui, bonjour. Cécile Defoy, chargée de mission vie sociale au département d'Ile-Vilaine. Et je coordonne les animateurs numériques et les projets d'inclusion numérique aussi. Merci. Merci. Anthony ? Oui, bonjour à tous et toutes. Anthony Dréano. Je travaille au département d'Ile-Vilaine à l'agence de Brosséliande. et je suis responsable de la mission animation numérique et sportive et tout particulièrement intéressé, puisque sur ce territoire-là, par le POTREA. Merci. Emmanuel également ? Emmanuel, si tu nous entends. Vous m'entendez, là ? Oui, bien sûr. Oui, donc, excusez-moi, je pense que je n'avais pas fait la bonne manip. Donc, Emmanuel Perper, directrice de l'agence départementale du pays de Brosséliande, du département d'Ile-Vilaine, et donc en collaboration avec l'équipe de la Baxé. Merci. Je pense qu'on a fait le tour des personnes présentes pour l'instant. Donc, merci pour votre présence et votre curiosité. On est très content de vous accueillir cet après-midi pour la présentation, du coup, dans le cadre du portrait territorialisé de la relation et administrative de l'indicateur de vulnérabilité et administrative, qui, voilà, s'est donné pour objectif de mesurer les besoins d'accompagnement, démarches et administratives sur les territoires. Pour petit rappel classique, ce projet s'intègre dans le cadre du Lab Axé, le Lab Axé qui, du coup, est un projet de recherche, mais aussi d'action concrète, qui s'intéresse à l'accès aux droits et la lutte contre le non-recours, dont le cadre de la dématérialisation, de la lutte en place, et qui demande un certain nombre de services dématérialisés de la part des opérateurs et des administrations et sur lesquels on travaille maintenant depuis quasiment trois ans, voilà, avec différentes échelles, différentes typologies d'intervention. Donc, ce travail autour du portrait territorialisé de la relation administrative, on aura l'occasion certainement d'y revenir, mais s'inscrit sur un territoire précis, le pays de Brossé-Liandre, et un peu la continuité d'un ensemble d'actions qu'on a pu mettre en place au niveau général du Lab Axé et au niveau local, en collaboration avec le département de Ville-Utienne et également avec la communauté de communes de Saint-Main-Montoban et d'autres maintenant de PCI locaux du pays de Brossé-Liandre dans le but, effectivement, d'avoir un outil qui peut permettre une certaine forme de diagnostic et de coopération à une échelle territoriale. Pour vous présenter un peu rapidement notre intervention, on va avoir une heure de présentation à trois voix, donc avec les personnes présentes que je laisserai se présenter autour de moi, et puis une heure d'échange sur laquelle on souhaite, voilà, reculquer vos avis et vos questions. Pour ce qui est de vos questions, n'hésitez pas quand elles vous viennent à les poser dans le chat qui est intégré, du coup, l'espace de discussion qui est intégré à Zoom, de manière à ce qu'on puisse les traiter pendant ou ensuite lors de temps de discussion qui vous sera proposé. Voilà, donc je propose à mes complices de se présenter avant de rentrer concrètement dans la présentation du temps dédié à cet indicateur. Oui, bonjour à tous, je suis François, François Saurin, je travaille à Asperia et je coordonne les actions de recherche du Labaccess. Du coup, François, tu as un signe parce que tu ne m'en as pas vu. Non, c'est moi qui viens de parler, François, je me situe. Du coup, Pierre Mazet, je suis chercheur en sciences sociales et chercheur en RCL, et puis, c'est le début. Et je suis Léa Le Collinet, je suis étudiante à Sciences Po Rennes et je fais mon stage au TILAB et donc participe au Portrait A et à d'autres projets du Labaccess. Le Portrait A, c'est l'incronique pour Portrait territorialisé de nos relations administratives dans le jargon local. Voilà, c'est parti. Voilà, très rapidement, quelques mots sur le projet Labaccess. Donc, le projet est développé au sein du TILAB, Laboratoire Régional d'Innovation Publique, et donc, j'anime et je suis un peu porteur pour ce projet pour un certain nombre d'acteurs qui coopèrent à ce niveau. Le projet a un double objectif. Le premier, c'est d'apporter un éclairage concernant les effets de la dématérialisation sur les parcours d'accès aux droits sociaux et peut-être plus largement parfois aux services publics dématérialisés. Et puis, l'identification et l'expérimentation de pistes qu'on traduit, nous, par des expérimentations concrètes permettant à différents niveaux de lutter contre le non-retour au droit dans ce contexte. Vous vous rappelez que vous pouvez voir les différentes productions qui sont ou des articles ou des rapports de recherche ou des livres de recettes de projets concrets, d'expérimentations concrètes aux mènes et qui sont disponibles sur le site labaccès.fr, qui est de wiki, de notre projet partagé, et qui s'enrichit au fur et à mesure des contributions du comité scientifique du Labaccès, des différents professionnels qui interviennent, mais aussi des partenaires qui coopèrent à ce niveau. Alors, je prends la main pour introduire, plus avant la présentation, la séance de cet après-midi a pour but de vous présenter un élément du portrait territorialisé de la relation e-administrative, un élément qui est issu de cette démarche et qu'on appelle l'indicateur de vulnérabilité e-administrative. Donc là, je vais très rapidement resituer ce qu'est le portrait A, en sachant que vraiment l'intérêt, en fait, de l'après-midi, c'est de vous présenter nos travaux en ce qui concerne l'indicateur et à travers cet indicateur, la délicate et importante question de la mesure. Alors, le portrait, c'est un projet de Labaccès, Benoît l'a dit, il est issu de deux précédents chantiers. En fait, le Labaccès a accompagné l'ouverture d'un espace France Service dans une des communes et sur une des com-coms du territoire de Grosse-Eliande. C'était à la communauté de communes de Saint-Main-Lontoban. Et ce travail a été complété par une immersion ethnographique, cette fois-ci dans un CEDAS, c'est-à-dire dans un centre départemental d'action sociale, toujours situé sur le pays de Grosse-Eliande, à Montfort. À l'issue, en fait, de ces deux travaux et de la connaissance, des connaissances qui se sont nouées avec les acteurs du territoire, le Labaccès a cheminé sur cette proposition qui est donc de concevoir et réaliser un portrait. Un portrait qui se voulait à la fois numérique et en même temps social et de l'accueil social. Vous voyez bien comment la thématique de la DEMAT a ceci de particulier qu'il faut attraper en même temps toutes ces dimensions, celle de l'accueil social, celle de l'aide numérique, celle de l'accompagnement social. Et la proposition qui a été faite est donc de travailler sur un portrait de la relation e-administrative. Alors, en dire un mot, si je peux bien passer la slide suivante, je me donnerai. Merci. Donc, ce portrait, il vise à explorer les dimensions territoriales de l'accès au droit dans le contexte de la DEMAT. Dans ce contexte de la DEMAT, en quoi les territoires, les différences et leur hétérogénéité, offrent finalement un contexte différencié, en tout cas c'est notre hypothèse, en ce qui concerne l'accès au droit. Et donc, la démarche qu'on mène en ce moment, qui s'est initiée dès 2019, qui a été interromptue par le confinement, en tout cas réaménagée dans le premier confinement, et qui en est aujourd'hui à son sprint final, on va dire, elle vise quoi ? Elle vise à interroger la manière dont les habitants peuvent faire face aux exigences numériques de la relation administrative dématérialisée. Comment les habitants, de quel type de ressources les habitants disposent pour faire face à ces exigences numériques ? Alors, je marque juste un point d'arrêt pour rappeler que le Lab-Access, effectivement, travaille sur cette notion d'exigence numérique, qui a été initialement proposée par Pierre Mazet, et puis qu'on a mis au travail au sein du Lab-Access. L'idée principale, c'est qu'on ne s'intéresse pas, en termes de non-recours ou d'accès aux droits, simplement aux personnes incapables de faire une démarche administrative, mais on s'intéresse bien à ce qui les met en incapacité, on opère ce retournement-là, qu'est-ce qui incapacite dans le cadre d'une démarche administrative ? Et pour porter attention à cette mise en incapacité, on mobilise cette notion d'exigence numérique. Qu'est-ce que c'est les exigences numériques dans le cadre d'une relation administrative ? C'est la contre-demande formulée par les institutions, les organismes sociaux, les administrations, à l'endroit des personnes lorsqu'elles s'engagent dans une démarche administrative. Alors, exigence de collectivité, d'une part, mais aussi exigence de produire un certain type de pièces, de s'engager dans un certain type de pratiques, etc. Alors, des exigences qui peuvent être communes à l'ensemble des démarches administratives dématérialisées, mais qui peuvent être aussi spécifiques. Et le propos, c'est de dire qu'il est intéressant de regarder un peu précisément, pour chacune des démarches administratives considérées, quelles sont les exigences produites dans le cadre de cette démarche à l'endroit des habitants. Voilà. Et ça, ça permet de respécifier les difficultés auxquelles peuvent être confrontées les habitants, et puis de sortir de cette vision à peu binaire, les électroniques et les compétents, ou etc. Donc, voilà, pour bien insister sur ce point et l'expliciter. Donc, notre portrait, en s'appuyant sur cette approche, va viser à identifier les facteurs de la vulnérabilité dans la relation administrative pour le pays de Grosse-Éliande, qui comprend trois différentes communautés de communes, et va aussi viser la constitution d'indicateurs d'aide à la décision pour les partenaires avec qui on travaille sur ce sujet. Ces partenaires sont le département d'Île-Éliande et l'agence de Grosse-Éliande, et les différentes communautés de communes qui le composent. Des organismes sociaux sont aussi embarqués dans la démarche. Donc, je ne rentrerai pas dans le détail de ce qu'est ce portrait, mais il naît des approches quantitatives et des approches qualitatives. Il se réalise à travers la mobilisation d'un certain nombre de données socio-démographiques disponibles. On va en parler tout de suite après avec l'intervention de Pierre. Et il s'appuie également sur la réalisation d'ateliers avec des groupes professionnels constitués, par exemple le médiathécaire, bibliothécaire, le réseau de lecture publique, les travailleurs sociaux, les animateurs numériques de développement social, par exemple. Il s'appuie sur des monographies de certains lieux d'aide présents sur le territoire. Et il s'appuie également sur la passation d'un questionnaire sur une seule des trois communautés de communes pour des raisons pratiques. Un questionnaire qui est à la fois en direction de la population globale et qui porte sur les pratiques numériques et le rapport aux démarches administratives dématérialisées et qui est également hétéro-administrée. C'est-à-dire qu'on propose à des professionnels complices, en tout cas partenaires, de pouvoir aussi proposer ce questionnaire à des personnes qui sont demandeuses d'aide dans le cadre de leur propre rapport à l'administration. Voilà pour le tableau global du portrait. Toutes les informations plus détaillées sont disponibles sur le site de Live Access. Et à partir de maintenant, je passe la main à Pierre pour vous présenter comment, dans le cadre de ce portrait-là, il est vite apparu le besoin de se doter d'une méthode et d'un outil permettant de, en quelque sorte, identifier, qualifier les difficultés auxquelles peuvent être confrontées les personnes en cas de leur relation à l'indicité. Oui, je prends du coup la suite sur l'indicateur lui-même. Enfin, sur au moins deux de ses dimensions, il y en a quatre, comme vous pouvez le voir, puisque la dernière, l'accès à l'aide de l'administration administrative et la France-Solidia qui se présenteront. Du coup, là, on va un peu soulever le capot pour rentrer dans la fabrique des indicateurs, ce qui n'est pas forcément la chose qui s'est si demandée, mais qui nous a semblé assez indispensable sur le territoire sur lequel on travaillait et avec lequel on travaillait. La démarche s'est faite de manière un peu concomitante d'un cubo. C'est-à-dire que les résultats d'un cubo sont sortis un peu, je ne sais plus exactement, mais un peu après qu'on ait commencé à travailler. L'indicateur un cubo, ça parle à tout le monde, pas celui qui a été conçu par le SGA en Occitanie, travaillé par l'ANSA et qui est diffusé maintenant et publicisé par l'ANNUM, qui a été donc en Occitanie bien développé, en plus, sur un mode spécifique assez approfondi, par les acteurs locaux. La Rochelle, la communauté d'agro, la Rochelle qui l'a aussi mise en place, qui l'a testé et développé à l'échelle de l'agglomération. Et je crois qu'il y a l'Ubic, donc le hub du Sud-Ouest, qui va nous mettre en place aussi, enfin, nous développer. Et bien, même lui, pour le coup, nous propose une panne de conférences et de présentations de ces indicateurs-là. Alors, j'expliquerai après en quoi on s'en verra plus dans nos démarches. Et pour dire que c'est quelque chose d'assez concomitant, et qu'on a aussi des travaux en Belgique avec le Périf Brodkamp, qui a bossé sur la métropole de Bruxelles pour, de la même manière, en se baguant sur les données d'enquête traitant du rapport au numérique des individus pour essayer de repérer des variables qui permettraient de construire des indicateurs. Notre spécificité, nous, ici, notre Rochelle, qu'on travaille quand même en lien avec les acteurs, et que c'est à l'abstance que parce qu'on le transmet avec les acteurs localement, c'est d'être vraiment centré sur cette question du non-recours, et donc sur la volonté d'être en évidence l'effet du fait d'être connecté ou pas sur l'accès aux droits. C'est pour ça qu'on parle de vulnérabilité, pas simplement de fragilité. On parle vulnérabilité dans son sens médical originel du fait d'être exposé à un risque. Et là, nous, le risque qu'on regarde, c'est celui du non-recours, de l'accès aux droits rendus compliqués, voire impossibles. L'ensemble, c'est le monde du coup, généralité de l'administratif. Et il est composé de quatre domaines que je vais un peu développer. Juste pour dire, c'est effectivement, comme vous pouvez vous dire à ce cas-là, c'est une méthode et un outil. Du coup, cet outil-là n'est pas terminé. Là, on vous propose une présentation de cet outil, mais il peut faire l'objet de différentes formalisations, et il n'est pas encore totalement terminé. On continue de travailler avec les acteurs, on vous en parlera un peu, parce que c'est des ateliers collaboratifs sur les dimensions qu'on veut. Du coup, si on passe après, Benoît, pour rentrer un peu dedans. Juste sur le plan de présentation, rentrer sur les variables possibles qu'on peut utiliser dans cet indicateur, parce qu'on peut avoir effectivement différentes données. Il s'agit surtout de repérer la disponibilité et la pertinence. On incite beaucoup, nous, sur le fait que les monnaies dans le sens, parce qu'elles sont appropriées par les acteurs, et qu'elles sont enjeux vraiment à les co-construire et à les co-concevoir avec eux. Aujourd'hui, on présente un certain nombre de variables sociales, sous forme de scores, vous verrez, qui visent vraiment à faciliter l'appropriation par les acteurs, pour pouvoir les tester demain. C'est-à-dire que, dans l'ensemble des variables possibles qu'on va vous présenter, il y aurait été possible dans le choix d'un autre. On a fait ce choix-là, nous, pour les raisons qu'on vous expliquera après, mais d'autres sont possibles. Léa vous présentera un prototype de projections cartographiques, c'est-à-dire de ce qu'on peut faire en termes de cartes aux à partir des données qu'on a sélectionnées pour cette présentation-là. Il y aurait des possibilités de mettre en cartographie, et il y aurait la possibilité d'utiliser deux données. C'est un choix qui est fait ici, à partir d'un clareil qui est fait officiellement vraiment sur les données pertinentes et leur distribuer. Du coup, les trucs d'après, on peut le voir, quand on rentre dedans. Qu'est-ce qu'on a comme données à mobiliser dans le cadre de cet indicateur ? Alors, comme tout le monde, on s'est basé sur des données d'enquête généralement réalisées en population générale qui permettent d'obtenir, d'identifier des caractéristiques et des variables qui sont corrélées au fait d'être connectées plus ou moins, d'avoir certains visages ou pas, et qui sont celles qu'on utilise toutes, à savoir c'est une très bonne de lisser de Capacity Marsoin, alors de Marsoin Capacity et de Marsoin les autres, parce que c'est vraiment, quand on peut sur des indicateurs, on parle de ces données-là qui sont réalisées en population générale, et tout l'enjeu, c'est d'arriver à trouver des données disponibles et qui permettent de traiter de ces variables-là au niveau local envisagé, parce que ces données d'enquête nationale, il n'est pas de manière représentative à l'échelon national, ce n'est pas nécessairement, ce n'est pas des données qui sortent du territoire qu'on regarde, du coup, et d'ores et déjà, on est sur quelque chose de très différent, une production des données quantitatives ad hoc, comme un équivalent du très-doc, si vous voulez, ou de la marxion locale, comme a pu le faire le conseil régional de Corse, par exemple, qui a produit une enquête locale sur les données de la Corse, qui permet d'obtenir des données de Corse, en l'occurrence, sur ces questions-là. Là, on n'est pas à ce stade d'anglais, on n'est pas dans cette optique, on est vraiment à réussir à parvenir à cause qu'on est éducateur sur les données du stade du lycée, même s'il y a certaines données qu'on prône nous directement dans le cadre du portréat, notamment ceux qui sont relatives à la localisation et la qualification des lieux et des acteurs ressources, qui sont la quatrième branche, l'accès à des démarches administratives, sur laquelle on a des données qui sont assez lides, puisqu'on a des données nationales, on a des données locales, avec les TICAT, et puis on a aussi des données qu'on va recueillir avec les TICAT. Donc il y a une certaine météorogénité des données, mais l'idée là, c'est de retenir que l'enjeu principal dans ce qui fait son indicateur, c'est-à-dire si on veut arriver à produire des indicateurs locaux, c'est qu'il faut chercher les barrières, les pays qui sont disponibles localement, et voir comment les résultats existants nationaux permettent de les écrire. Du coup, si on entre un peu dans les… Là, on est sur la première dimension, du coup, de l'accès aux équipements. Je vais aller assez rapidement là-dessus parce que le Véal maintenant maîtrise beaucoup plus que moi et puis parce qu'en fait, ça va vous faire une présentation pour le coup un peu cartographique de la chose. On a retenu là, du coup, dans les variables possibles, il y a les taux de couverture mobile, les taux de couverture internet, le taux d'équipement des lénages sur lesquels on n'a pas de données disponibles ici, et c'est bien normal. Pour le coup, il y en a un niveau national mais on n'arrive pas à avoir de données d'ocamènes là-dessus. En tout cas, l'attention dans cette question de l'accès aux équipements et aux ressources, c'est que tout ce qui a trait à la mobilité, à savoir les infrastructures de transport, l'existence d'offres de transport que ça, on va faire en l'occurrence à d'autres en essayant de reculier avec les autres des produits. Il y a selon nous un enjeu très fort quand on est sur des questions d'accès, à ne pas penser simplement à l'équipement en train et les tuyaux, même si c'est important, mais aussi une possibilité pour les habitants de se déplacer jusqu'à un point d'offre où ils auraient ou une offre réseau, pour le coup, à savoir par exemple un ordinateur que vous faites, ou aussi une offre d'accompagnement avec des dégrés variables. Donc, là-dessus, dans l'accès à l'équipement, la dimension d'accessibilité physique, la question du déplacement, du transport, c'est une dimension qui est selon nous très importante en plus de l'offre de l'offre de ce que vous avez dit d'accompagnement. Du coup, si on en va sur la dimension 2, c'est sur celle de la fragilité socio-ménérique. Là, on a repris, c'est essentiellement basé sur les données de l'enquête électroniste qui ont sorti les résultats l'an dernier, qui était une enquête Eurostat, qui a un nombre assez restreint de questions et qui était très contrainte par la dimension européenne. Mais déjà, pour deux motifs principaux, un, parce qu'elle permet d'avoir des données qui sont généralement disponibles d'une C derrière qu'on peut récupérer. Du coup, ça, c'était important parce qu'elle avait à montrer qu'il y a des variables qui sont très discriminantes dans le rapport de ne pas avoir des données prévues après. J'ai mentionné de la frustration et ce n'est pas très efficace. L'autre chose, c'est que les résultats de l'an dernier sont totalement con l'argent avec les deux frontières de l'exemple même si on a des petits épares parfois dans les tendances. Donc, globalement, on retrouve toujours les mêmes variables qui montrent, qui exposent certaines pêches l'an dernier avec moins comme les autres. Donc, la variable de l'âge, c'est pourquoi on avait retenu la variable depuis de 75 ans qu'aussi celle depuis de 65 ans. Je vous dirais pourquoi. Après, le fait d'être sans diplôme parce que il y a une coopération très forte avec les nouveaux victoires en termes de collectivité. Et le ménage de personnes seules parce que c'est une dimension qui est un peu sous-éclairée même si en l'occurrence toutes les enquêtes que je le montre bien. Pour que dans les enquêtes de Crébec on a le baron qui est un peu moins précis là-dessus et le ministère une bonne idée de le questionner un peu concrètement. Le fait de l'isolement est un facteur très très fort en l'occurrence de moindre connexion et c'est une donnée qui existe dans les domaines locaux de la vie d'ici. Il y a des personnes de plus de 65 ans sans diplôme parce que c'est le scénario qu'on peut avoir et qui permettait de sommer deux dimensions très très fortes de moindre connexion et là j'ai plus le diplôme. Il y avait aussi les inactifs et les retraités parce que dans l'enquête dont je vous ai parlé c'est qu'il y avait un facteur de surexposition assez fort sur les inactifs et les retraités non pas sur les chômeurs mais bien sur les inactifs qui étaient les chômeurs ou les retraités qui étaient en l'occurrence qui avaient des facteurs de politique qui étaient moins importants. Ça c'est des variables possibles j'en aurais d'ailleurs encore d'autres. Il y en a un certain nombre qu'on a dans un premier temps par le commun. Alors les retraités les inactifs et les familles et les monoparentales qui ont été ici. Alors pourquoi ? En l'occurrence les retraités ça nous a semblé compliqué parce que les données sur les retraités au niveau local mettent des choses assez diverses. Même si le nombre global de retraités est là il ne fait pas du tout la différence dans les ménages entre le fait que ce soit des retraités seuls ou pas avec le deuxième membre du ménage est retraité ou pas et s'entend de faire compte du fait que dans le ménage où il y a un retraité puisque c'est ça que ça prendait l'idée du lycée il y a la présence d'enfants ce qui change considérablement le plan de l'arrivale. Donc ça on a décidé de ne pas le garder. Sur les inactifs on n'a pas le gardé parce que sur le territoire on regardait les études qui étaient trop petits donc c'est un peu pertinent et sur les familles monoparentales qui était l'un des indicateurs qui a reçu l'interment à Thubo c'est qu'on n'a pas trouvé comme en tant que cas et qu'en plus les résultats de l'enquête de l'INSEE montrent qu'il n'y a absolument pas de surexpédition des familles monoparentales à la non-collexion qui l'a mis au fait de se connecter à Internet mais au fait d'avoir un accès à Internet et qui l'a mis au fait plutôt mieux de l'éthique et de ménage de ménage en l'arrivale. Donc on a finalement retenu là dans la variable pour cette présentation-là ainsi qu'un peu de score qui mêle deux données pour le coup des plus de 65 ans et des personnes sans diplôme de moins de 65 ans. Pourquoi identifier les sans diplôme de moins de 65 ans ? Pour ne pas avoir un double compte et pour arriver à avoir un chiffre qu'on a et en effectif et puis en taux on vous les présentera juste après qui permet un peu de donner de corps pour les acteurs locaux à l'une et l'une des indications de la fragilité de l'internation. De fait, avec cet indicateur on n'a pas de double compte et on a deux populations qui sont très fortement exposées à la déconnexion. Et du coup, on a une idée du tableau que l'une des traductions possibles c'est l'aspect qui a très bonheur de celle dans un tableau pas très sexif qui montre sur les trois communautés communes ce que ça peut donner en ce moment tout ça. Ça c'est tout des choses qu'on peut faire à partir des ministères qui sont disponibles sur le site des ministères à l'échelle qu'on veut aussi bien à celle de la communauté commune que l'agglomération que la commune voire même plus bas quand on est dans des communes ou d'autres en zone très dense on peut aller jusqu'au carreau voilà ça montre qu'on a un score pour chaque communauté commune et ce score permet de calculer qui est ce chiffre rapporté à la population de référence à savoir la population non scolarisée de Pindra et Pousse donc ça on est homogène sur les groupes de population dont on parle et on arrive à avoir et un effectif et un taux qui donne une indication d'une population dont on ne peut pas dire qu'elle est déconnectée mais qu'elle a de fortes chances de déconnecter si on passe sur la deuxième la troisième dimension du coup l'expédition aux exigences numériques donc là c'est un peu c'est pas le tour de force mais il y a un enjeu assez fort là-dessus d'avoir un indicateur de cela parce que comme le dit François initialement tout l'enjeu c'est d'arriver à avoir une idée des exigences numériques des démarches administratives donc on a là des moyens d'approximer d'approximer la situation par les individus eux-mêmes il y aurait une autre une autre façon de penser ça mais qui ne serait pas forcément une démarche d'indicateur ça serait d'arriver à avoir un portrait des démarches administratives dématérialisées avec toutes les exigences numériques qu'elles comportent l'observatoire des qualités des démarches administratives qui est mis en place et qui est suivi par la dînive par la directrice de l'éducation interministérieure et numérique et un peu sur cette idée-là avec je crois qu'il y a six critères d'observation de la qualité pour avoir une idée de la qualité ou pas qualité sur un certain nombre de choses on pourrait traduire ça en exigiant ce que numérique dit que l'endroit que ça suppose quelles compétences ça suppose etc dans une démarche d'indicateur qu'on est là on n'a pas la possibilité de faire ça donc on essaye d'identifier des individus qui sont connus en fonction de leur catégorie socio-professionnelle ou autre là en l'occurrence c'est le fait de bénéficiaire inscrit au chômage ou bénéficiaire d'immunités sociaux par exemple parce qu'on sait que lorsqu'on est au chômage ou bénéficiaire d'immunités sociaux on a beaucoup de démarches administratives en ligne et c'est là donc c'est vraiment l'un pour le coup on est typiquement dans le cas d'un proxy il y a une approximation qui donne une idée d'eux il y aurait d'autres comme on le voit là dans les valeurs possibles le nombre d'allocataires à la retenue dépendant des prestations en CAF on n'a pas marqué que c'était CAF ça aurait aussi des très bons indicateurs proxy avec des chiffres qui sont moins élevés que le nombre de bénéficiaires d'immunités sociaux mais voilà c'est aussi une chose qu'on pourrait utiliser et là sans doute pour mettre en oeuvre des remarques d'action un peu plus proactives afin d'identifier ces personnes et de leur propos de l'élection en Europe à l'Oise on n'a pas retenu les ménages avec enfants scolarisés qui me paraissaient extrêmement intéressants et c'est pas la crise du Covid et les problèmes de continuité pédagogique pour montrer le contraire simplement c'était très difficile à interpréter comme toujours sur un bâtard indicateur un bon indicateur c'est un indicateur qui est facile à interpréter ça ne veut pas dire qu'il exclut mais je pense que c'est quelque chose sur lequel il faut faire un peu plus spécifique parce que ça suppose des moyens de l'investigation derrière et d'interprétation qui sont ainsi en ces temps et on n'a pas tenu compte des jeunes c'est une des variables retenues dans un cubot parce qu'en tant que telle elle nous paraissait très trompeuse ce qui nous semble intéressant même s'il est vrai que les jeunes tous les digitaux et politiques peuvent être assez peu compétents avec les problèmes de marché administratif on a vu que c'est extrêmement corrélé à un niveau du diplôme et à une situation très spécifique et du coup à partir directement sur cette variable à des jeunes qui s'en mettent 30 heures et pas forcément le plus parlant donc on n'a pas retenu on a là aussi pour des demandes de présentation qui sont ceux notamment de ces deux-deux-deux-mars un principe de score en essayant de ne pas avoir trop de réponse où on mène pour les plus montants le taux de chômage le nombre de bénéficiaires du nombre des personnes inscrites au chômage et le nombre de bénéficiaires de l'univers sociaux pour avoir un score de l'évidence climatique qui bien sûr seraient à discuter et qui donnent une idée sur un territoire donné des populations potentiellement très exposées à des évidence climatiques en même temps si on a dans les tableaux ça donne la même chose là on n'a pas de calcul de taux possible puisqu'on n'a pas de population de référence qui soit homogène en l'occurrence contrairement au score précédent et en plus on somme des choses qui ne sont pas les mêmes années parce que comme je vous l'ai dit tous les indicateurs mais ceux-là comme ceux-là on est basé là on est sur des données disponibles qui sont celles du précédent recensement à la différence des données au minimum sociaux qui sont des données de la CAF auxquelles on peut accéder par carte d'accord parce que la CAF nationale la CAF a mis en ligne en l'occurrence en open data avec ces données il est possible d'avoir des données plus récentes et donc que c'est des chômeurs et le sait et comme l'a montré l'exemple du bien en Occitanie dès lors qu'on travaillait avec Pôle emploi on peut avoir des données plus récentes puisqu'ils ont réussi à avoir des données de la nuit écoulée en Occitanie on pourrait imaginer exactement la même chose là au stade de développement des démarches on n'a pas eu le temps de lier contact avec Pôle emploi mais c'est tout à fait envisageable donc on va voir quelque chose avec la CAF c'est d'ailleurs en cours ce qui fait que sur celui-là contrairement au précédent on est beaucoup plus dépendant des délicités on pourrait avoir un score qui est le plus récent en l'occurrence dans les données avec Pôle emploi voilà pour ces deux dimensions là de l'indicateur je passe l'en a maintenant ah bon j'en ai encore sur le parti pris en plus ce qui est important pourquoi on a des effectifs contrairement alors je ne sais pas quel est le niveau de connaissance dans le cubo mais le principe dans le cubo c'est que ça a été de calculer des scores qui sont établis sur la différence à la moyenne régionale le but de la cubo c'était de donner un peu de visibilité cartographique à l'échelle d'une région puisque ça avait été monté pour la région de Cépanou et du coup chaque territoire le score de chaque territoire a été établi en comparaison à la moyenne régionale nous sur un territoire qui était d'abord celui du community commun et puis après les trois ça ne me paraissait pas très intéressant d'avoir une comparaison de moyenne régionale parce qu'il y a de nombreux biais qu'on ne maîtrise pas très bien et le fait d'avoir uniquement des taux ne paraissait pas la chose la plus parlante en l'occurrence pour les acteurs du territoire il a semblé assez rapidement que donner une idée du poids de ce que ça représentait en termes d'habitants c'est quelque chose qui potentiellement pouvait un peu plus interloquer les acteurs de se rendre compte les pourcentages c'est du pas de nombre d'habitants et c'est qu'il est du poids mais personnellement je pense que ça peut être vraiment un moyen d'attraper l'attention des acteurs à dire il y a tant de centaines de milliers de personnes qui sont à priori exposées à des difficultés plus administratives sur le territoire ça paraissait plus pertinent de tout ça pour autant comme j'ai déjà dit c'est juste une présentation à l'état des statistiques on a dit qu'on pourrait s'en parler d'autres dimensions les personnes de plus de 75 ans on peut avoir des personnes de plus de 75 ans seules aussi qui est un des très très gros très très gros signaux critères d'urgence pour que l'accompagnement c'est très très exposé à d'autres collections mais pour l'instant on a fait ce choix sur ces scores parce qu'on veut on veut le mettre en discussion avec les acteurs voir ce qu'ils en pensent et pouvoir sélectionner éventuellement avec eux les marrières qui leur paraissent les plus pertinentes en fonction aussi de la problématisation des réflexions sur leur territoire de public qui sont suivis ça pourrait être fait en corrélation avec une passe générée quand il est fait là je pense que c'est fini pour moi pour l'instant oui je reprends la main pour présenter le quatrième et dernière dimension de cet indicateur on change de présentateur aussi parce que cette quatrième dimension vous comprenez change de nature puisqu'on est ici sur une collecte une production de données ad hoc c'est-à-dire réaliser par le navacès dans le cadre du portrait donc cette quatrième dimension c'est donc la question de l'accès aux ressources pour la relation et administrative quelles sont les ressources disponibles et accessibles pour les habitants d'un territoire donné qui leur permettrait de trouver de l'aide de faire face à ces exigences numériques alors pour collecter pour collecter ces ressources on s'est confronté comme tous ceux qui s'intéressent aux questions de l'inclusion numérique on s'est confronté à la question de savoir comment est-ce qu'on va lier et prendre dans le même mouvement des acteurs et des lieux qui peuvent relever de l'accompagnement social de l'accueil social inconditionnel de la médiation numérique voire de la culture puisque comme vous le savez une bonne partie des actions d'inclusion numérique pour aller vite se déroule en médiathèque et en médiathèque alors pour ne pas se cogner contre le mur de cette de cette segmentation de l'offre publique on a construit une typologie basée sur 5 situations de type centrées sur l'expérience usagée ou en tout cas centrées sur les situations que pourrait vivre un habitant du territoire engagé dans une démarche administrative ou rencontrant le besoin ou la nécessité d'engager une démarche donc ces 5 situations de type s'énoncent de la manière suivante le souhait pour le besoin d'être informé ou orienté je ne sais pas si j'ai des droits je ne comprends pas les informations que j'ai reçues je n'arrive pas à les trouver donc premier niveau j'ai besoin d'informations j'ai besoin d'orientation deuxième situation j'ai besoin d'être aidé dans des démarches parce que j'identifie quelque chose que je n'arrive pas à faire ou que je ne suis pas sûr de pouvoir faire ou que je ne comprends pas troisième situation j'ai besoin de dépanner ou de réparer mon matériel quatrième situation j'ai besoin d'accéder à des équipements informatiques soit que je n'en possède pas soit que je possède des équipements qui sont inadaptés aux exigences numériques typiquement j'ai qu'un smartphone et on me demande un scanner un scan il faut que j'accède à un scanner sur un PC voilà et enfin cinquième situation le besoin ou l'envie de suivre une formation et ou de développer ma culture numérique et donc de pouvoir de pouvoir m'engager dans une démarche qui utilise plutôt le développement des compétences donc cinq situations qui nous ont permis vous verrez de recenser les ressources disponibles à Montréal en fonction de ces cinq situations alors on ne s'est pas contenté que de s'être que de ces cinq situations qui sont en fait les entrées par lesquelles on organise le recueil des données pour chacune des ressources qu'on peut identifier sur le territoire de Montréal et qui répond donc à l'une ou plusieurs de ces situations de type on a bien sûr identifié la commune d'importation en se posant la question à chaque fois si cette commune était desservie par les transports en commun lesquels et à quelle fréquence est-ce que cette commune est couverte par un service de transport à l'agrément voilà et puis pour chaque ressource identifiée on a renseigné les modalités d'accès à la ressource est-ce que c'est une ressource qui est accessible sans rendez-vous ou alors sur rendez-vous est-ce qu'il faut s'inscrire auparavant et s'il faut s'inscrire est-ce qu'on peut se présenter physiquement pour s'inscrire ou est-ce que l'inscription se fait à distance est-ce que cette ressource est payante est-ce qu'elle fait l'objet d'une tarification est-ce qu'il faut être adhérent ou est-ce que c'est non payant gratuit et enfin on a fait un travail qui me semble vraiment essentiel sur la question de ce qu'on appelait avant le bureau des temps c'est-à-dire les plages d'ouverture combien de journées dans la semaine la ressource est-elle accessible est-ce que c'est une journée par semaine est-ce que c'est deux, trois journées par semaine en fait on a même dû au cours de route adapter un peu notre typologie parce qu'il y a des ressources qui sont présentes sur un territoire mais qui sont en fait accessibles une fois par mois voire une fois tous les deux mois et évidemment dans la cartographie si on fait une projection cartographique de ces ressources c'est quand même un peu important d'avoir en tête le type d'ouverture et de conditions d'accessibilité qu'elles offrent plage d'ouverture et tranche horaire tranche horaire en s'accordant sur la question des heures de bureau 9h-17h ou en dehors des heures de bureau donc chacune des ressources est aussi qualifiée en fonction de ces six critères voilà pour la quatrième dimension et du coup maintenant je passe la main à Léa qui va vous présenter ma levée ce recueil de données qui a été fait sur Bross et Leand où on en est et comment les choses se sont passées alors pour recueillir toutes ces ressources on a mobilisé plusieurs ressources d'abord on a écumé les sites internet des communes des communautés de communes des associations des opérateurs des médiathèques qui proposaient eux-mêmes leur transition d'accès aux ressources on s'est beaucoup aussi appuyé sur l'annuaire social du département notamment pour tout ce qui était ressources de CCAS on a aussi utilisé la carte de l'inclusion numérique du département et on a ensuite augmenté ces recueils de données avec des rencontres avec des facteurs différents on a rencontré notamment dans le cadre d'ateliers collaboratifs le réseau d'électure publique donc médiathécaire et les médiathécaires du territoire on a aussi rencontré les secrétaires de mairie les DGS des communes de la communauté de communes de Saint-Main-en-Comment et là à chaque fois l'objectif était de leur poser deux questions d'une part en quoi la structure pour laquelle vous travaillez est une ressource à la relation et administratif et d'autre part est-ce que vous en tant que professionnel ou en tant qu'habitant habitant du territoire vous connaissez d'autres ressources susceptibles d'être mobilisées par ces habitants et habitantes qui ont des soucis avec leurs relations administratives on a aussi un troisième temps qui est organisé demain après-midi qui était prévu en atelier collaboratif et qui en fait se transforme en atelier in-collaboratif par visio où là on a invité tous les acteurs du territoire donc que ce soit des agents publics des secrétaires de mairies des assistants d'assistance sociale des personnes qui travaillent pour les opérateurs les associations à travailler avec nous autour du recueil et de nous dire de la même façon en quoi leur structure et leurs ressources et si ils ou elles connaissent d'autres ressources sur le terrain là ce qui peut être intéressant c'est que je vous montre le tableau pour vous donner une idée de comment se présente le recueil de données pour vous montrer un peu parce que je vais vous montrer un prototype de représentation visuelle cartographique mais c'est qu'une possibilité du traitement de données et en fait ce sur quoi on travaille voilà c'est ça c'est bon c'est ce tableau alors on a fait une entrée par commune et une entrée voilà vous voyez tous bien le tableau je crois donc on a choisi une entrée par lieu c'est à dire se poser la question par exemple si on prend le tableau comme vous le voyez à l'écran abriable sur mon port est-ce que à la bibliothèque je peux être aidé informé dépanner on a choisi de faire une entrée par lieu plutôt que par situation on aurait pu aussi se demander abriable sur mon port où est-ce que je peux être informé où est-ce que je peux être orienté aidé et renseigner les lieux on a choisi de faire une entrée par lieu parce que pour l'instant les personnes avec qui on a posé la question des ressources c'était des professionnels et donc il y avait un prisme de raisonner par structure donc c'était plus simple pour nous de traiter des données ainsi on va voir après une fois qu'on aura posé la question aux usagers et aux personnes concernées est-ce qu'on aura besoin de changer de modalité de recueil ou est-ce qu'on pourra toujours adapter sur celui-ci on a aussi fait le choix par exemple de renseigner des lieux physiques c'est-à-dire que là par exemple pour Bréal-Songue on a renseigné le lieu mairie et au sein de cette mairie il n'y a pas que l'accueil dispensé par la mairie il y a le CCAS il y a aussi un PAE pour un accueil emploi il y a aussi le service en voie jeunesse il y a aussi des assistantes sociales qui viennent faire des permanences une fois par semaine ou pas tous les 15 jours et donc l'important c'était toujours de se passer du côté de l'usager et de l'expérience usager de se dire est-ce que si je me présente à la mairie est-ce que j'ai une réponse est-ce que je vois quelqu'un qui est capable de m'apporter des informations certes peut-être une information de premier niveau mais quitte à ce que je sois réorientée aidée dans la prise de rendez-vous donc c'est vraiment une démarche qui se focalise sur l'usager et ce qui est intéressant aussi dans l'aspect elle voilà voilà j'ai fini pour le cadeau bien sûr j'ai fait une démonstration oui alors juste avant de vous montrer peut-être la représentation cartographique qu'on a faite vous dire que pour l'instant on fait face à une limite qui est renforcée par le fait qu'on soit confiné c'est que les personnes qu'on a interrogées sont des acteurs en majorité publique du territoire et qu'ils résonnent selon un prisme institutionnel c'est-à-dire qu'on a du mal à avoir démobilisé sur des ressources informelles en fait ce qui est intéressant dans la démarche centrale sur l'usager c'est aussi de faire émerger des ressources hors institution c'est de se dire est-ce que l'usager estime que la wifi dans un café ou une brasserie est une ressource pour sa relation administrative est-ce que le fait qu'un membre d'une association sportive soit capable de donner des coups de main pour les démarches RSA ou allocation CAF ça c'est des choses qu'on aimerait savoir et pour l'instant on a du mal à faire travailler les acteurs effectuants sur ces données-là c'est sûrement dû à un prisme professionnel parce qu'on les rencontre en cadre professionnel peut-être un manque de légitimité à mentionner ces données qui ne sont pas institutionnelles qui sont du registre de l'informel du bouche à oreille et donc c'est pour ça que la prochaine étape du recueil c'était d'aller poser la question à l'usager bon là pour le coup c'est un peu mieux en cause mais c'est vraiment un biais qu'on aimerait dépasser et qu'on aimerait aussi essayer de dépasser avec notre directeur demain pendant l'atelier on a réfléchi à une stratégie pour les faire vraiment réfléchir sur ces ressources informelles ça chante le questionnaire Léa le questionnaire qui est passé à Saint-Mamantogant comprend des questions de ce type c'est-à-dire lorsqu'on rencontre des difficultés est-ce qu'on se fait aider par qui et en explorant les formes d'aide non institutionnelle dans la fête donc c'est en partie réalisé un tableau et questionnaire voilà du coup on va vous montrer un prototype de collection cartographique des données donc en vous rappelant bien que le portrait a pas vocation à être une carte on peut le représenter ce type de carte et c'est plus simple c'était plus simple de vous présenter un signe notamment parce qu'on est en visio ça permet d'être plus clair mais parce que le tableau vous l'avez eu est un peu dense mais ça va en fait l'objectif c'est pas de faire une carte l'objectif c'est de faire des données dont les acteurs du territoire puissent saisir et puissent saisir l'intérêt que ce portrait cette méthode et ce recueil ont dans le diagnostic de territoire la décision publique donc là on va vous proposer quelque chose mais c'est un type de prototype la progression de la représentation cartographique c'est de se dire les habitants et habitantes peuvent être dans une situation de vulnérabilité face aux démarches en ligne vulnérabilité d'accès aux équipements avec la première dimension vulnérabilité socio-numérique donc de capacité entre guillemets à utiliser cet équipement la dimension 2 cette vulnérabilité qui est mise en regard avec des exigences auxquelles sont confrontées ces habitants et habitantes la dimension 3 et les aides qu'ils ou elles peuvent mobiliser avant de répondre à ces exigences et n'étant pas capable de le faire seuls parce qu'ils sont vulnérables donc cartographiquement ça donne ça donc ça c'est une représentation schématique de Montfort Communauté une des trois comme comme sur lesquelles on travaille donc voilà l'étoile c'est Montfort sur Meux c'est le siège de la Montcome et il y a huit communes sur le territoire la première donnée qu'on a affichée c'est le store T-CAP donc T-CAP c'est un outil collaboratif qui cherche à voir la qualité de la couverture internet sur les territoires mobile internet mobile donc tout ce qui est 3G 4G et donc là en vert c'est les territoires qui ont reçu un score en arrière à 2 à ce score T-CAP donc ce qui laisse présumer d'une faible qualité du réseau mobile ensuite on a en bleu le le un taux de l'ARCEP sur le nombre le taux de locaux éligibles par commune à un débit de 30 mégawatts par seconde si ce taux est inférieur à 25% la commune est acheter en bleu donc ce qui donne une idée non pas forcément comme vous comme mais j'ai le voyant le disait dans la conversation d'une difficulté à effectuer les démarches en ligne parce que manque de connexion mais plutôt sur une perception de la qualité de la connexion par les individus et de se dire de voir leur équipement capable de faire telle ou telle démarche et donc ça ce serait pour l'accès au réseau ensuite on a les le score fragilité dont Pierre parlait tout à l'heure donc par exemple voilà très bien celle-ci 861 ça veut dire que sur cette commune il y a 861 personnes qui sont soit âgées plus de 65 ans soit sans diplôme et donc ils sont plus susceptibles d'être en situation de difficulté face aux numériques donc ça c'est en violet c'est le score exigence numérique donc toujours dans cette ville par exemple on a une 61 personnes qui sont susceptibles d'être en difficulté face aux numériques il y a aussi 323 personnes qui elles doivent faire face à des exigences régulières de démarche en ligne donc ce qui donne une idée du besoin des habitants sur le territoire et donc on va faire face à ces besoins on a recensé les ressources voilà donc ce qu'on peut on a fait un code un code couleur déjà quand vous voyez le panthéon en bleu c'est que ce sont des ressources institutionnelles de type mairie comme comme cédace agence départementale en orange c'est des bibliothèques en vert c'est les associations quand il y a un ordinateur je sais si vous voyez très bien qui est en violet ça veut dire que c'est une entreprise privée donc c'est pas une note publique c'est un dépanneur informatique et qui est quand même de vous vendre un ordinateur de vous aider avec vos démarches donc ce qu'on peut voir d'un premier coup d'œil c'est de se dire qu'il y a une prédominance des ressources institutionnelles que ce soit les institutions publiques ou les médiathèques ce qui est logique dans ce genre de territoire rural on peut aussi noter quand même une grande présence du réseau de lecture publique donc en orange ce qui est logique aussi parce que ce type d'équipement propose souvent un accès wifi des ordinateurs en ligne des atouts numériques donc c'est logique mais ça peut être aussi problématique parce que les médiathécaires et les bibliothécaires ne sont pas formés forcément à la médiation du numérique et on a pu relever dans les échanges avec elles et eux que c'est une question de posture de se dire je fais de l'accompagnement numérique et à quel moment j'empiète sur des questions de confidentialité ou d'accompagnement social qui est pour l'instant un métier différent donc voilà ça c'est assez intéressant et ce qui est intéressant aussi c'est de vous montrer l'intérêt de qualifier les démarches c'est-à-dire que là non ah on a plus les faits de suspense là donc sur cette communauté commune on a 24 ressources que les habitants et les habitants peuvent mobiliser s'ils ont besoin d'aide dans leur démarche mais si on regarde si on enlève les ressources qui ne sont accessibles que pendant les horaires du bureau donc lundi vendredi 9h-17h et qu'on enlève des ressources payantes on se retrouve avec 13 ressources donc ce qui se supposerait là encore c'est des premiers résultats et c'est des suppositions il faut qu'on aille voir si c'est le cas ou pas pour rencontrer des gens pour leur poser la question mais là ça supposerait que sur les 24 ressources des personnes qui travaillent à temps plein sur un rythme de bureau n'ont accès qu'à 15 ressources sur les 24 13 si on enlève les 6 qui sont payantes donc c'est pas du tout une idée de poser un jugement de valeur sur les ressources proposées aux habitants mais c'est plutôt de se questionner sur l'accessibilité des ressources et de questionner d'aider aussi la décision publique est-ce que si les ressources sont proposées mais pas mobilisées par les habitants et les habitantes est-ce que c'est une question d'accès est-ce que c'est une question de coût d'horaire de prise de rendez-vous et ça permet aussi de vraiment se poser du se placer du côté de l'usager et pas des représentations qu'on en a nous en tant qu'agent public ou chercheurs c'est de se dire par exemple si on a un atelier de numérique organisé par une médiathèque le mardi de 14h à 16h et qu'il n'y a que des personnes âgées est-ce que ça veut dire qu'il n'y a que des personnes âgées qui ont des difficultés avec leur démarche en ligne ou est-ce que ça veut seulement dire qu'il n'y a que les personnes âgées qui sont disponibles en l'ordi à communique et donc de se placer dans cette démarche usagée permet aussi de se poser toutes ces questions et que les acteurs se les posent eux-mêmes en voyant les résultats et donc là c'est pour l'instant les données qu'on a à l'heure d'aujourd'hui sachant qu'on a assez hâte d'être demain et de faire l'atelier avec tous les acteurs du territoire c'est la prochaine grande étape et surtout d'essayer de voir s'il ou elle peuvent mobiliser les ressources informelles pour essayer de contrecarrer l'idée qu'on a pour l'instant que toutes les ressources sont institutionnelles et que les ressources interpersonnelles sont à la main donc ça c'est ce qu'on a essayé questionner aujourd'hui Merci beaucoup Léa pour cette présentation et cette belle maquette prototype cartographique qui avec tous les biais que peut représenter une cartographie mais qui peut aussi faire parler des choses un peu comme ça qui sont exprimées là et voilà avec un train d'être C'est ça c'est un premier exemple de filtre on pourrait imaginer aussi un filtre sur quels sont Paris et 24 ressources citées par Léa lesquelles sont de type formation et peut-être s'apercevoir que la formation soit à centre soit localisée dans un point très précis de la commune ce qui pose aussi d'autres questions donc c'est un des usages possibles de la base de données qu'on a réalisé et toujours à rapporter au poids représenté par les sites verts et violets des personnes qu'on identifie comme possiblement en fragilité ou en vulnérabilité si je peux répondre si vous avez la question alors en fait si vous regardez les petits carrés de ressources on les a j'ai reproduit le codage qu'on avait dans le tableau par exemple si on reste sur cette vignette que Benoît a montré avec sa souris c'est une médiathèque qui propose un équipement et de la formation ça veut dire que là-bas on peut avoir que ça soit un réseau wifi ou un ordinateur et qu'en plus la médiathèque ou alors d'autres partenaires mais dans ce lieu de la médiathèque propose des ateliers numériques donc là-dessus on a qualifié le type d'aide on a aussi qualifié le partenariat parce qu'il y a un EPN dans cette médiathèque donc c'est-à-dire que c'est au sein de la médiathèque mais que c'est quand même dissocié du service public de livres de CD de DVD pour le dire rapidement et ensuite les pastilles c'est pour ça retranscrit le codage c'est-à-dire que la première pastille si elle est vierge ça veut dire que l'accès est gratuit s'il y a un symbole euro à l'intérieur ça veut dire qu'elle est payante la deuxième pastille si elle est vierge c'est-à-dire qu'elle est disponible sans prise de rendez-vous et si tu passes la slide d'avant de noir il y en a certaines juste en dessous de la médiathèque à droite on voit une ressource qui est en prise de rendez-vous et si tu vas sur UTL tout à droite en vert après encore tout à droite là c'est une ressource qui est payante et ensuite après pour la pastille verte c'est pour qualifier les tranches horaires si la pastille est totalement verte ça veut dire que la ressource est ouverte plus de trois jours par semaine pour ce qui est en rose par exemple si on y a juste celle-ci par exemple est ouverte hors horaire de bureau plus d'une fois par semaine alors que si la pastille est seulement remplie d'un trait rose ça veut dire qu'elle est ouverte seulement aux horaires de bureau donc là pareil c'est typiquement l'idée que c'est un prototype et que c'est surtout pour vous montrer visuellement ce que ça peut donner parce que c'était une façon de doter facilement toutes les ressources selon les filtres qu'on veut donner à la représentation voilà super il y a d'autres questions sur les cartes n'hésitez pas à les mettre dans le chat pour que ça réponde sinon on peut continuer à avancer sur notre présentation c'est fini c'est le temps des échanges on est en erreur et je crois qu'on a tout mis le oui tout à fait on respecte effectivement le timing prévu ce qui est quand même toujours un petit défi vu comme vous pouvez le voir la qualité du travail et la densité aussi des choses réalisées donc voilà n'hésitez pas maintenant puisque c'est un échange déjà à effectivement revenir sur les questions que vous avez pu ou que vous pouvez vous poser faire des demandes de précision avant qu'on puisse du coup peut-être échanger de manière plus informelle sur voilà les points forts les points faibles que vous identifiez sur cette outil et aussi les besoins très clairs parce que nous c'est ce qui nous intéresse de savoir à quoi ça peut vous servir on a des idées qu'on voit bien mais peut-être qu'on n'a pas tout relevé et que peut-être vous auriez des choses voilà à en dire qui pourraient nous permettre d'améliorer puisque voilà c'est un prototype vous François a partagé tout à l'heure le lien vers la notre méthodologie que l'on porterait qu'on souhaiterait également documenter de la manière la plus fiable possible mais en gardant bien dans l'idée on va améliorer progressivement ce travail et que l'idée c'est bien derrière d'avoir quelque chose de solide pour permettre tout à la fois des diagnostics territoriaux mais aussi des diagnostics partagés qui fassent partie des conditions de coopération qui pour nous sont un peu des choses à mettre en place pour qu'un territoire prenne en charge les parcours réels de capacitation des usagers qu'il faudra mettre en place c'est-à-dire que le powerpoint est-ce qu'on voit un peu la fête oui tout à fait je peux peut-être répondre à la question sur la taille vous voyez la taille de territoire qui demande là vous pouvez prendre la parole maintenant même si le chat c'est parti mais on verra le fait est-ce qu'il y a une taille critique de territoire difficile alors difficile de répondre dans l'absolu en l'occurrence j'étais dans l'autre sens c'est-à-dire que j'ai pris des variables qui me paraissaient intéressantes j'ai regardé ce que ça donnait sur les territoires qu'on avait et les endroits où les communes quand on passe sous le secret statistique pourquoi on a pu le donner typiquement sur des communes rurales le taux de pauvreté on n'a pas alors qu'on l'a sur des grosses aglomérations des ventes communes le taux de pauvreté ça pourrait être éventuellement une variable intéressante moi je suis un peu réservé mais dans tout état de cause quand on arrive le seuil du secret statistique on n'a plus ces données-là et là à part celui-là le reste toutes les données que je vous ai présentées on l'a sur des plus petites communes parce qu'il y a des petites communes quand même dans l'ensemble du pays de l'enseignement toutes les autres données qu'on vous a présentées là sont disponibles au niveau communaire et après on a l'inverse qui est la taille alors c'est la taille pertinente c'est quand on passe sur du hyper dense qu'est-ce qu'on choisit comme échelle si on est sur Rennes ou Haute puisque je bosse un peu avec Bordeaux sur les questions équivalentes on est en train de mouliner les choses mais à Bordeaux typiquement on peut avoir des données sur des carros de 200 mètres enfin des 400 mètres carrés des carros de 200 mètres sur des 100 mètres on appelle des carros élevés donc on a on a de la donnée beaucoup plus fine mais comme d'hab qu'est-ce qu'on en fait on arrive à 272 carros sur la ville de Bordeaux il y a un peu de temps il faut pouvoir le mouliner derrière mais voilà pour expliquer on n'a pas eu de problème quand on dit des variables qu'on a là j'ai enlevé mes toutes progrétés pour les questions de surface statistique on n'avait pas de données mais là ça se trouve disponible alors Pascal avec plusieurs questions je vais me déposer le livre en Marseille un EPN trois assos comment interpréter caractéristique du monde rural dans la civilité c'est cool il y a deux EPN il y a un EPN au sein d'une médiathèque et il y a un EPN en structure telle enfin en tant que telle et après trois assos justement c'est la question qu'on espérera de répondre à laquelle on s'est là demain c'est de se dire est-ce qu'effectivement moi je n'ai trouvé que trois assos sur internet mais est-ce que ça veut dire qu'il n'en existe que trois ou pas c'est justement pour ça que c'est intéressant de rencontrer avec l'EPN oui tout à fait et ça enchaîne sur le suivi de débats avec Michel ça serait vraiment intéressant de savoir si c'est une caractéristique du monde rural ou non parce que visiblement les trois assos ne sont quand même pas tout à fait neutres moi j'ai noté Fabi Rural CEP 35 et UTL donc c'est on va dire si on regarde un quartier politique de la ville on va quand même trouver d'autres acteurs mais je ne suis pas absolument persuadé que le fait d'avoir trois assos ça soit représentatif pour le moment donc effectivement il y a un boulot à faire pour aller voir ce qui est visible ou invisible et puis aussi il y a la question de la reconnaissance je ne sais pas comment je vais appeler ça mais d'essayer d'identifier des micro-assos qui tournent autour de quelques bénévoles dans un certain nombre de territoires donc en tout cas c'est super intéressant de voir ce contraste-là le poids des ressources institutionnelles vis-à-vis des premières ressources qu'on peut commencer à qualifier de moins institutionnelles sans être encore informel C'est l'objectif des ateliers collaboratifs c'est parce qu'on attendait effectivement il y avait aussi le questionnaire mais on attend toujours beaucoup du questionnaire mais du coup franchement le Covid n'a pas aidé il y a fallu qu'on relance qu'on prépare le terrain une première fois et puis le Covid puisse changement des équipes municipales et des communautés qui t'a dit retourner François au pied du chef parce que ça déprime je comprends et du coup on a repréparé les choses et puis reconfinement alors qu'on a fait la part de Pascal qui t'a été associé directement on a fait vraiment un très gros go-go-go-go sur le questionnaire et on attendait un peu un retour de la part des visagers sur des éventuelles ressources qu'on appelle des ressources informelles parce qu'on fait l'hypothèse et nous a été confirmé dans le travail qu'on a et il y a des associations dans lesquelles la compétence numérique d'accompagnement est très individualisée qui n'ont rien à voir avec ça sur le travail sur le papier qui sont des associations sportives ou autres et on a un exemple comme ça un petit horaire qui est très bien d'un collègue du département qui est sur Viré qui disait vous ne croyez pas s'il doit dire mais je viens de découvrir qu'au club de recrut il y a quelqu'un qui accompagne les gens à faire des marchandises parce qu'il y a un public etc. Donc ça on attend vraiment des ateliers collaboratifs si tant est que il y a peut-être des degrés dans la formelle et peut-être que les acteurs qu'on va avoir à l'an de la première ils ne vont pas le connaître il faut être prudent sur les données pour pouvoir le premier enjeu du travail qui a été fait en tout cas sur la dimension 4 sur l'accès aux ressources c'était de construire un outil de recueil et d'organisation des données je vais dire qui dépassent l'opposition sociale numérique pour faire ça et qui puissent permettre d'attraper des choses qui relèvent d'offres publiques de différentes natures a priori pour l'instant ça fonctionne ça fonctionne je lis ça pour rebondir sur la proposition de Michel mais qui s'est peut-être intéressé pour prendre la parole sur l'intérêt qu'il y aurait aussi l'intérêt de souligner que c'est un travail qui a été fait en territoire rural pas trop loin de Rennes non plus mais en fait toutes les communes sur le pays ne sont pas ne pourraient pas être qualifiées de la même manière non plus avec cette tranche de Rennes avec d'autres plus rurales donc intérêt en tout cas de faire tourner effectivement cette méthodologie sur d'autres types de territoires sachant et c'est le deuxième point que ce travail est profilé pour être approprié par les acteurs concernés par les acteurs professionnels concernés par les questions d'inclusion numérique donc le défi en tout cas l'enjeu de cette proposition méthode qu'on fait aujourd'hui c'est aussi celui-ci c'est comment on peut poser un regard sur le territoire qui ne soit pas uniquement orienté recherche mais qui soit aussi orienté appropriation par les acteurs après sur ce que vous dites effectivement sur les QPV pour le coup c'est en termes d'indicateurs sociaux et homographiques sur les QPV on aura des effets d'amplification et d'accentuation notamment sur les questions de son diplôme avec une population plus jeune on les connait un petit peu en l'occurrence il y a un moment où je suis pas sûr que ce soit à cet endroit-là que ce soit la différence il y aura des différences marquées mais qu'on peut tout à fait anticiper en revanche sur la carte ressource là effectivement on est dans un boutement c'est-à-dire qui venait de Rennes qui disait ici c'est un autre métier il n'y a pas de support associatif que je connais quel que soit le public concerné quand on est en milieu urbain et en plus que les milieux urbains ne se vannent pas et tous les QPV ne se vannent pas beaucoup il y a des historiques partout mais d'une manière générale il y a un tissu associatif constitué même s'il a pris il a été encore entamné dans un certain nombre de réformes successives qui fait que les possibilités de s'accéder de s'adresser à une note locale absolument pas est en pli numérique pour le coup que ce soit le centre social que ce soit des associations communautaires etc etc et là ça ne serait pas tant de transférer ça en QPV que de voir ce que ça donne sur les QPV entre eux mais là pour le coup la dimension comparative sachant que s'il y a un endroit où il y a de Rennes-MIT qui est déjà en open data rassemblée depuis longtemps c'est justement sur les QPV que ce observateur qui se connaît un peu en termes de données qui était mis en ligne c'était celui de Donnusus sur les émeurs d'insensibles qui est devenu celui de QPV et là on a tous ces données déjà accessibles en fait ils sont déjà critéridés et ça serait d'ailleurs après c'est la question de l'échelle il faudra voir entre QPV il y aura un travail à faire pour les coups ce qui serait intéressant c'est d'être pas simplement sur des données disponibles mais d'aller construire la donnée comme on le propose un peu ici pour voir ce que ça donne sur les réseaux informels et d'autres là je pense qu'il y aurait de l'autre de vos travaux à comprendre oui je m'interrogeais en fait sur le fait de s'intéresser particulièrement au QPV parce que finalement dans l'étude moi ce que j'ai compris quand même de l'étude Capigny 2019 c'est que finalement le critère QPV n'était pas hyper pertinent pour mesurer les problèmes d'inclusion numérique en fait finalement ce n'était pas un critère qui ressortait de manière tout à fait l'appartenance à un QPV et c'est vrai que là quand on regarde un petit peu vos différents je ne sais plus comment vous avez passé ça ce n'est pas des variables enfin les quatre dimensions il y a quand même la dimension d'équipement enfin en termes d'infrastructure je pense que les QPV sont plutôt des zones qui sont bien couvertes en général en termes de réseau et puis si on est sur le quatrième des équipements c'est ce que vous disiez en fait en termes d'assauts présents de réseaux sociaux locaux implantés appropriés par la population je crois c'est à l'échelle du territoire breton je parle pour la région bretagne bien sûr c'est vrai que c'est peut-être plus intéressant de voir le milieu rural et peut-être plus susceptibles d'être représentatifs de cette vulnérabilité du coup c'est vrai qu'on est toujours intéressés par la dimension de QPV mais je me demandais en fait s'il y a un moment c'était pas non plus la priorité d'aller regarder ce qui s'y passe beaucoup là-dessus je suis assez d'accord avec ce qui est Elisabeth dans le chat toujours d'accord avec Elisabeth mais souvent quand même c'est ça par l'inverse qu'on se ressemble depuis des années d'abord c'est un peu à chaque territoire à voir à se approprier il ne sert à rien là-dessus on aurait des à mon avis ça ne sert à rien d'opposer les types de territoires les uns aux autres là-dessus c'est vraiment d'aller voir sur les curés on sera sur des situations qui ne seront pas les mêmes quand même aussi avec des effets de précarité qui sont beaucoup plus forts des problèmes de maîtrise de la langue il y a des acteurs sociaux des tiers-lieux qui ne font pas des termes de miséricité qui existent il y a aussi à progresser avec la Sainte-Saint-Denis on n'est pas sur les mêmes profils de complexité qui dit complexité sur l'administratif de vie qui dit complexité de la démarche administrative en ligne c'est-à-dire que le taux d'exigence numérique il explose parce qu'on est sur des situations qui ne se prêtent pas à un traitement en ligne donc il y a besoin d'un accompagnement quoi qu'il en soit des compagnons numériques des personnes dont on peut supposer contenir des intracaires qui sont déjà plus tôt du coup il y a plus d'accompagnement mais en même temps il y a beaucoup de difficultés donc ça dépend aussi de ce que font les acteurs locaux est-ce que la CAF c'est quoi les relations avec la CAF les centres sociaux est-ce qu'on est conventionnel avec les organismes et les sécules on est sur d'autres normalités du coup les QPP ne ressemblent pas forcément tant que ça entre eux mais alors il faut aller faire des coups de sondage historiques pour avoir un peu une idée de la réalité des données indicateurs sans être un peu émattues on peut avoir 12 associations mais en fonction de l'historique de ces associations leur capacité de quartiers très différentes Juste pour compléter Clotilde sur Cap-Uni moi je suis vraiment d'accord avec toi ce que je voulais faire remonter c'est que Cap-Uni ne décrit pas les ressources et que là ce qui vient de nous être présenté sur puis je suis aussi d'accord avec Pierre il y a énormément de données sur les QPV il n'empêche que dans une appréhension un peu empirique des différentes typologies de territoires on voit quand même un contraste vis-à-vis des ressources qui n'est pas attesté par un contraste vis-à-vis des vulnérabilités et ça ça doit quand même nous interroger c'est à dire que voilà après on rentre dans des questions qui sont chaque territoire par territoire les imaginaires à la fois numériques et de questions de vivre ensemble d'inclusion de pauvreté etc sont à travailler de manière plutôt qualitative mais comme on est en train de réfléchir à la suite de Cap-Uni c'est intéressant de se dire que peut-être que l'enquête commune de Mars 1 pourrait s'étendre à quelque chose d'un petit peu plus large et aller chercher des données spécifiques de ce côté-là c'était l'objet de ma première interrogation je m'interrogeais aussi oui en fait là donc vous travaillez déjà depuis quelques temps sur cet indicateur de vulnérabilité vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a une démarche à la Medlune sur l'indice de fragilité numérique je voulais savoir du coup si vous aviez eu des échanges avec la Medlune sur l'indicateur que eux proposent qu'est-ce qui fait que vous n'êtes pas enfin qu'est-ce qui fait les différences avec la démarche menée par la Medlune actuellement qui est un indicateur de alors non pas de vulnérabilité mais fragilité numérique je voulais connaître un peu votre avis sur cette démarche de la Medlune et savoir si vous étiez convergent en termes d'approche ou s'il y avait des contre-pieds c'est peut-être un peu provocateur comme question Pierre merci de ta question et Pierre va répondre en plus du coup j'en ai parlé un peu au début et petit effectivement alors du coup c'est pas l'indicateur de la Medlune mais jusqu'à l'Occitanie dont la Medlune ah oui c'est assez différent la Medlune apparemment pas conçu la chose et du coup de la communication du coup on est en à ça un peu moins pour en parler on est on a d'abord on a eu les résultats de cet indicateur tout à part d'abord donc ils ont vraiment échangé ils ont été super partageurs sur la question et ils étaient tout à fait ouverts aux critiques en discussion c'était un premier jet une tentative d'essayer de mettre en boîte sur l'indicateur pour prendre la chose du coup sur un mode tout à fait collaboratif et je laisserai besoin de développer davantage il est prévu depuis longtemps qu'on échange là-dessus il était prévu qu'on échange la semaine prochaine sauf que c'est un peu compliqué en ce moment donc on a non pas avec les gars en Occitanie mais aussi avec les Sida on est tout à fait en échange pour arriver à travailler cette question-là et aussi l'Ansa qui a prêté quand même un fort en l'occurrence aux gars en Occitanie pour travailler l'indicateur un plus beau la menu m'arrive vraiment après pour faire la communication ça en en part la mise en forme la mise en forme en fait une présentation elle est diffuse parce que ça fait partie des missions d'animer d'animer des communautés d'acteurs sur les questions de l'éducation de l'éducation etc sur ce qui le public technique sur l'éducateur lui-même et qu'il est construit qu'est-ce qu'on dit on n'a pas les mêmes objectifs en ce que je dis pour tout qu'il est construit un plus beau c'est un sport qui établit Améca à la moyenne régionale c'est-à-dire que sur ce qu'on a vu là ça aurait voulu dire que la pénumine de BD BD où il indique le sport qui sera paru aurait été un écart entre le sport de la commune et celui de la moyenne régionale qui selon nous n'a pas beaucoup de sens pour ce qu'on voulait faire c'est-à-dire que ça ne sert pas grand-chose à aider déjà sur l'échelle de la Comcom on s'est rendu compte que ça n'avait pas de sens de mesure à la moyenne et alors du coup à l'échelle de la région on ne maîtrise pas du tout les effets il y a des effets d'égalisation enfin c'est des trucs statistiques mais forcément l'urban pèse beaucoup plus fort en fonction de l'effet du département et de l'échelle qui nous échappe donc on était sur le principe du score en disant on n'était pas très partant et ensuite dans les chiffres les variables elles étaient assez largement sur un certain nombre d'entraînes critiquables dans la manière dont elles étaient retenues comme barrières c'est une idée on peut rentrer en même temps on a eu un peu de discussion de tout ça pour le coup on voudrait surtout en discuter avec ces experts aussi et tout ça il y a des endroits où pour le coup et François dit justement par exemple parmi la fragilité administrative ce qu'ils ont appelé la fragilité administrative ils ont aussi quatre pieds un indicateur comme nous où on a quatre pieds comme eux dans la fragilité administrative ils ont mis les jeunes et l'un des trucs que je leur avais dit je ne sais plus si on va plus leur dire en direct mais ça veut dire que si vous prenez des vies universitaires vous allez avoir un score hyper élevé parce qu'il y a des jeunes dedans c'est-à-dire que vous allez vous retrouver avec des vies comme Rennes Bordeaux Toulouse certains mille gens en caractéristique il va y avoir des indicateurs plus 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 c'est pas possible pour servir ça même si on est d'accord sur le fond on peut se dire que les jeunes n'ont pas de problème avec les numéries pour avoir des revenus etc mais du coup il faut en faire un indicateur à travailler en tant qu'elle et aller chercher des variables à croiser et là ils sont du plus pédé être jeune avoir moins de 25 ans 100 emplois 100 niveaux de diplôme oui ça commence à pédé parce que là ça a du sens si on se dit qu'il y a un besoin de professeur numérique pour être un socié pour être intime sur un point de vue socioprofessionnel du coup il faut faire un plus spécifique mais en tant qu'elle ça n'aura qu'un sens et ça a même un contresens c'est-à-dire que dans le rural il y aura peu de jeunes alors qu'on peut supposer que les jeunes qui sont en rural sont peu diplômés en galère alors que dans l'université il y aura des scores très aisés alors qu'à priori ils sont très édités et ils ont un niveau de diplôme qui est vraiment avancé donc on est plutôt assez critique c'est pas assez unique on ne veut pas faire la même chose qu'eux en tant que tel on pense qu'il ne va il ne va pas aider les acteurs pour le coup parce qu'en plus c'est des choses de 2016 la plupart des gens qu'on va l'étuer là est encore plus un cuveau que nous parce que nous on a l'éché de chercher des délicates sur le principe parce que un cuveau l'intérêt d'un cuveau c'est de se l'approprier sur le principe un cuveau est bien parce que c'est un truc à s'approprier si on l'appuie de quelqu'un ça n'a pas grand sens pour dire pas de simple ça va donner des trucs qui sont absolument illusibles alors ça donne des chiffres c'est toujours séduisant il y a des belles cartes mais on ne pourra rien en faire derrière parce que ce qui les invite est vraiment truffé des vieux dans tous les sens et ça en dépend il vaut mieux avoir moins de variables les maîtrisées ou alors avoir des variables revendiquées on veut les jeunes mais à ce moment-là on prend les jeunes et on croise les communes dans les unes des parents et je ne sais pas quoi et on a enfin un indicateur socio-démographique d'action publique c'est pas simplement qu'ils rencontrent une réalité mais sur lesquelles on a un peu une réalité je pourrais dire que notre attention à travers l'indicateur qui est donc une partie du portrait de cet indicateur c'est plutôt de proposer d'indiquer des variables possibles en encourageant en donnant les moyens que sur chaque territoire spécifique les coalitions d'acteurs décident et forgent les variables sur lesquelles ils entendent eux travailler et qui font sens par rapport à leur territoire à leur contexte donc en fait et à partir de là de pouvoir faire une mesure qui soit en responsabilité adaptée à notre donc on voit bien l'indicateur elle a aussi cette fragilité là c'est à dire qu'il ne s'agit pas de fournir un outil clé en main qui permet assez vite avec un effort minimal d'obtenir des cartes et des scores qui pourraient fonder des marques de projets de la vente de prestations etc mais bien plutôt d'outiller des démarches à l'échelle des territoires qui concernent des coalitions d'acteurs donc c'est un peu moins sexy mais ça nous paraît être complètement essentiel pour tout un tas de raisons dont ce que j'allais dire Martel ou en tout cas indiquent à une reprise Pascal et Michel et Elisabeth c'est à dire prendre en compte la spécificité des territoires leur épaisseur historique leur spécificité propre pas que rural urbain mais tout un tas de choses en fait votre approche n'invite pas du tout à aller comparer les territoires les uns avec les autres ce serait plutôt un indicateur qui permet de mieux comprendre la réalité d'un territoire donc pour les décideurs les intervenants les acteurs locaux qui pourraient se baser dessus c'est un moyen de mesurer un peu l'impact de la mise en place d'une politique publique ou de voir un peu l'évolution mais par contre il faut se voilà on est sur comme vous dites un portrait d'un territoire et donc l'idée c'est que du coup deux réalités ne sont pas comparables un territoire n'est pas forcément la même histoire la même histoire associative par exemple que le territoire d'à côté donc on n'est pas sur l'idée d'un indicateur de mesure et de comparaison nationale interrégionale en fait l'idée c'est plutôt d'avoir un outil spécifique à son territoire oui c'est ça juste très vite l'exemple si de vous y avoir la connaissance c'est plutôt tu travailles avec une communauté de communes ou une coalition de trois communautés de communes comme c'est notre cas tu fais remonter qu'il y a un effectif très important de personnes susceptibles d'être en difficulté à un endroit du territoire et tu mesures que l'aide est très éloignée de ce point là voilà en matière de décisions publiques tu peux te dire bah tiens il y a peut-être une attention et un effort spécifique à t'apporter ici mais non ce n'est pas un outil de raison mais plutôt d'organisation de l'action je veux bien compléter pour le pays de Brosséliande et le département et du coup ça fait le lien avec votre intervention Clotilde à savoir que ce qui est attendu en tout cas de la part de l'agence départementale c'est de bien connaître le territoire alors vous avez eu un débat sur la politique de la ville ce que je sache il n'y a pas de politique de la ruralité donc on est quand même pauvre et on n'a pas non mais en tout cas on ne peut pas s'appuyer sur des politiques qui seraient conduites sur le plan national là-dessus nous sur notre territoire on a des problématiques qui sont notamment des problématiques de déplacement de mobilité et tout l'intérêt que nous on y voit en tout cas dans l'équipe de direction et avec les collègues de l'agence départementale je dis l'équipe de direction parce que l'entrée n'est pas simplement une entrée sociale moi j'y vois l'intérêt de croiser les solidarités humaines et territoriales c'est-à-dire qu'à travers ce travail qui est conduit ces données et la connaissance fine qu'on peut avoir du territoire sur les ressources qu'il y a sur le territoire là on est sur le sujet de la dématérialisation on peut croiser aussi avec d'autres problématiques que nous on a en charge qui sont les problématiques de mobilité et de déplacement et finalement ça nous fait avoir des éléments de connaissance beaucoup plus fins et en termes d'intervention et d'orientation politique qu'on peut être amené à mettre en oeuvre et en tout cas dans le choix du département d'Élie-Vilaine qui a été de territorialiser ces services c'est bien justement de s'adapter aux réalités du territoire c'est ça en fait c'est pas de la comparaison pour nous comparer avec d'autres mais c'est vraiment comment on peut agir sur notre territoire au mieux à partir de connaissances fines qu'on peut en avoir et c'est pour ça qu'on croise aussi avec les trois EPCI parce que nous on est sur un pays de Brosséliande avec trois EPCI et on voit aussi alors là on le voit à partir de données qui nous sont données mais si on va regarder d'autres portraits qu'on a aussi sur le pays de Brosséliande des trois comités de communes on voit aussi qu'il y a des spécificités et ça nous permet d'être peut-être amené à intervenir de manière plus fine également c'est très général ce que je vous dis mais voilà c'est en tout cas les attentes qu'on peut avoir nous sur notre territoire alors je ne sais pas si les collègues notamment Anthony veulent intervenir là-dessus mais en tout cas au niveau du département sur les politiques qu'on met en oeuvre au sein d'une agence il y a le sujet dont on traite aujourd'hui mais moi j'y vois l'intérêt de pouvoir aussi le prendre en considération pour d'autres politiques et d'autres spécificités qui croisent les solidarités humaines et territoriales qui sont quand même nos cœurs de compétences je partage l'intérêt d'avoir une bonne connaissance en fait des sujets auxquels on s'attaque quand on décide d'une politique publique concrètement voilà avoir l'envie d'aider les secteurs de la médiation numérique c'est bien mais pour ça il nous faut connaître la réalité du travail de nos médiateurs aujourd'hui de leurs besoins enfin c'est très bien je trouve que c'est plutôt une bonne chose que je comprenne qu'on est du coup sur un indicateur qui nous permette d'avoir une meilleure connaissance des sujets auxquels on s'intéresse si je peux me permettre du coup sur l'aspect un peu général effectivement pour nous enfin pour moi en tout cas le portrait de territoire fait aussi le pari qu'un diagnostic partagé à une échelle territoriale plutôt qu'un individu de l'État parce que c'est quand même un peu ça sur vos indicateurs c'est-à-dire c'est des personnes qui à l'échelle régionale vont faire une carte et qui après vont la déposer à des acteurs locaux qui vont souvent se sentir déjà pas concernés et puis en plus parfois jugés et mis en concurrence et donc nous on fait le pari que ce diag partagé est porteur de coopération territoriale pour chercher des solutions parce qu'on est orienté solution locale et parce qu'on est orienté usagé et donc l'idée c'est bien de concerner ces acteurs-là dès le départ c'est-à-dire qu'avant même peut-être de se dire sur un territoire qu'est-ce qu'il faudrait déployer comme service qu'est-ce qu'il faudrait déployer comme médiation numérique qu'est-ce qu'il faudrait déployer comme espace trans-service ou autre ressource on fait un diagnostic partagé les deux types portraits de territoire et c'est la première brique de la coopération de la réponse en commun qui permettrait d'aller vers ces fameux parcours de capacitation la deuxième différence c'est qu'on traite les exigences que les administrations portent auprès des usagers qui n'est pas forcément fait dans un cubot hors nous c'est quand même le discours fort au lavexel c'est-à-dire ne pas renvoyer systématiquement la responsabilité aux usagers mais bien regarder la manière dont on crée des services dématérialisés qui ne sont pas accessibles je vous rappelle qu'on ne doit pas être nombreux ici dans cette vision à pouvoir réussir nous-mêmes notre démarche de demande de carte grise pour lesquelles il y a un certain nombre de difficultés techniques qui seraient dures à résoudre et qui ne concernent pas que les 13 millions de français éloignés du numérique qui concernent possiblement de 60 à 80% de la population française on a mis une échelle de réponses qui s'intéresse aussi à la dimension qualitative alors effectivement la dimension qualitative elle est exigeante elle demande de faire des ateliers sur les territoires de faire le gros travail qui a été réalisé en particulier par léa et puis par les chercheurs ici d'identification des ressources et puis d'aller vers identifier les ressources informelles et puis comme ça a été rappelé nous on cherche aussi à partir des territoires et de leurs histoires de leur histoire parce que en matière de médiation numérique en matière d'accès au droit en matière de médiation sociale les territoires n'ont pas du tout la même histoire et ça peut être très différent et arriver avec des dispositifs trop macro nous on l'a vécu par exemple sur le référentiel France Service et bien ça crée effectivement un certain nombre d'interactions qui ne favorisent pas la coopération voilà et c'est vrai que pour avoir notamment travaillé beaucoup sur France Service quand on voit encore arriver des référentiels nationaux qui ne sont pas adaptés aux territoires dans lesquels on les met en oeuvre malgré des expériences extrêmement réussies on s'interroge sur la manière dont sont produits ces référentiels finalement assez loin des usages réels des professionnels des professionnels du front et des usagers est-ce que vous avez d'autres questions ou d'autres commentaires que nous on a des questions à vous poser non ok alors moi j'ai plusieurs questions qu'on aurait souhaité attend Benoît juste c'est une question qui remonte au tout début c'est pour ça que j'ai pris du temps à reprendre je pense que c'est un chantier mais je veux juste le signaler j'ai bien compris pourquoi vous aviez abandonné la dimension scolarisation des enfants il est absolument clair que c'est reculer pour mieux sauter parce qu'il va falloir s'accoltiner alors peut-être dans d'autres cadres et en invitant d'autres partenaires que sont évidemment les le rectorat et les établissements enfin il y a il y a aussi des données à aller chercher de ce côté-là mais en termes de contraintes vu l'évolution que nous pouvons tous percevoir de 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 ça ça va devenir un des un indicateur très important de de ça mais moi j'ai enfin sauf si vous avez des compléments à donner le l'explication de Pierre sur la la le pas maintenant j'avais j'avais bien compris mais bon je voulais quand même signaler signaler ça et puis j'ai une autre remarque mais qui est plus scientifique qui qui sera peut-être à traiter à traiter ailleurs fragilité vulnérabilité dans le vocabulaire c'est pas aussi simple que ça je suis assez convaincu par votre approche sur la question de vulnérabilité l'autre 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 dispositif étant plutôt sur les fragilités pour moi vulnérabilité c'est un concept donc bon voilà un truc à retravailler je suis pas sûr qu'utiliser fragilité et vulnérabilité dans le modèle de passer de l'un à l'autre en tout cas ça soit une une bonne idée mais bon voilà je je suis pas sûr que ce soit le lieu pour vraiment débattre et de toute façon on clore pas le débat là mais bon je voulais juste pointer ces deux trucs assez importants avant les questions de Benoît merci Pascal oui alors quelques questions à vous poser éventuellement si vous le souhaitez je peux vous partager un tableau blanc si tout le monde ne souhaite pas vous ne pouvez pas s'exprimer en fait on se posait une première question qui effectivement est venue dans les échanges que vous avez pu avoir et faire part sur le chat et on souhaiterait vous vous interroger alors bien évidemment c'est les réponses que vous pourriez donner d'engageria mais est-ce que vous auriez des pistes des commentaires sur où et comment est-ce qu'on pourrait trouver d'autres terrains d'expérimentation pour le portrait pour essayer de développer et d'améliorer encore significativement la méthodologie voilà et qu'est-ce que vous penseriez de ça vous avez 12 secondes en plus en plus on a du temps on a du temps c'est trop lire pour que les gens réfléchissent que les travaux du Labaxest sont toujours mis à disposition en créatif commerce et avec la question de la mise en commun à la fois des approches méthodologiques comme celle qu'on propose aujourd'hui et au-delà de ça la mise en commun sur les territoires de cette question de la plus en numérique en commun nous occupe donc voilà trouver d'autres terrains d'expérimentation pour le portrait ça peut être ça peut être synonyme de s'emparer de ce travail de transformer d'améliorer de questionner de tester de notre hypothèse une question qui n'a pas de succès je vous en propose une autre du coup en fait effectivement dans ces questions de transférabilité nous notre objectif c'est bien de créer un kit du portrait qui puisse être effectivement appropriable par d'autres territoires d'autres professionnels qui puisse être utile à une échelle territoriale pour développer voilà qui puisse être facilement utilisable donc effectivement compréhensible et qui puisse même être éventuellement pour reprendre un peu les termes de design désirable de manière à donner une envie de portrait de territoire qui sert effectivement à la fois les intérêts des professionnels des territoires et des usagers de ces territoires-là dans un contexte de dématérialisation qui est quand même souvent assez national Michel oui je l'imite alors dans le commentaire je pense que si vous voulez avoir une appropriation il me semble important d'impliquer les acteurs historiques de la médiation numérique on en connaît tous quelques-uns moi je citais j'ai une brise sur Créorien que Hélène et Isabelle connaissent bien aussi il y a des gens qui ont 10-15 ans bon je vais essayer de parler doucement est-ce que c'est bon ça ? vas-y oui je disais que si on veut avoir une appropriation il me semble important d'impliquer tôt dans la démarche des acteurs de la médiation numérique et en particulier des acteurs historiques qu'on peut connaître sur différents territoires et je pensais en particulier donc à Régine Roué qui a déjà participé à plusieurs enquêtes avec Elisabeth ou avec Hélène et qui ont le recul d'une compréhension un peu globale et qui peuvent être d'un apport intéressant et qui du coup peuvent aussi eux-mêmes se réapproprier l'outil et vous apporter des commentaires donc je pense que à côté bien sûr de la coopération avec des collectivités pensez aussi à la coopération avec des gens qui sont implantés dans les territoires les connaissent et peuvent être un apport précieux alors moi je vais parler pour la région Bretagne nous notre ce qu'on a un petit peu sur la planche là en ce moment c'est l'idée de mettre en place un hub des acteurs de l'inclusion numérique sur le territoire breton avec beaucoup d'ambition l'envie de pouvoir se réunir avec l'ensemble des acteurs de l'inclusion sur le territoire d'agir ensemble sur sur les médias le métier de médiateur sur les outils à disposition des médiateurs sur la levée de fonds pour permettre aux acteurs locaux de pouvoir pratiquer leur leur métier et leurs compétences la question aussi de l'équipement des personnes qui sont exclues du numérique donc ça va un peu dans dans tous les sens mais c'est vrai que moi j'ai quand même aussi dans l'idée qu'il y ait une part belle qui soit donnée à tout ce qui est actions de recherche et de de compréhension création d'outils de compréhension de la réalité de l'inclusion numérique sur le territoire breton donc clairement avoir ce type d'outils ce serait ce serait top en fait parce que ça nous permettrait aussi de mieux argumenter des choix des décisions qui pourraient être prises par cette structure qui réunirait notamment la partie acteurs publics départements régions métropoles PCI mais aussi les acteurs privés qui peuvent intervenir associations voilà structures locales etc du coup c'est vrai que si on arrivait à lancer la création d'une structure comme ça pour notre objectif ce serait de lancer quelque chose de mettre en oeuvre quelque chose à la fin du premier semestre 2021 ce lancement pourrait tout à fait s'accompagner avec une appropriation de l'outil par le hub et qui puisse élaborer déjà un certain nombre de portraits sur différentes dimensions de territoire on pourrait très bien s'intéresser à à l'échelle d'un département s'intéresser plus à l'échelle d'un PCI peut-être s'intéresser à l'échelle d'une ville moyenne et agglomération essayer d'avoir une diversité de territoires je me dis que ça pourrait être une opportunité intéressante si je peux me permettre pour compléter la réponse sur trouver d'autres terrains d'expérimentation au-delà des lieux ou des différentes échelles que ce soit intercommunal départemental ou au-delà il y a aussi la question des personnes parce que outre trouver les bons interlocuteurs qui disposent de tout ou partie des informations qui sont nécessaires d'être collectées le travail de collectage et de tri et d'analyse il doit aussi être reporté par quelqu'un et là c'est un gros boulot donc il y a cette question là qui se pose oui avec des enjeux en termes de temps de travail pour le coup c'est sans doute pas la partie de les statistiques qui est la plus longue pour le coup même s'il faut un peu manipuler les tables avec ça c'est un peu rébarbative etc par contre puisque la constitution toute la construction c'est ce qui fait c'est ce qui fait la spécificité et qui est un peu le parti pris de la démarche ici c'est ce qui fait qu'elle n'est pas super transférable sur un coup de maquette magique qui plait en main c'est sûr mais c'est aussi c'est aussi c'est un sac entière parce qu'on pense que c'est ça qui permet de ne pas s'arrêter à un outil et révéler mais déjà à engager une démarche locale parce qu'il y a des tels on a quand même on part du principe c'est quelque chose qui a quasiment été vérifié scientifiquement pour le coup le fait de travailler sur des démarches locales ça fait déjà partie d'un processus de mise en œuvre d'une action rendre visible pour avoir beaucoup boosté sur les questions de non-recours à partir du moment où on arrive à rendre visible le phénomène on a déjà commencé à booster sur les questions de non-recours ça ne veut pas dire qu'ensuite on va mettre en place des moyens techniques mais c'est déjà un premier niveau qui est absolument indispensable pour avoir une idée de la chose on fait l'hypothèse d'embarquer les acteurs au local et de se tanger avec eux et encore une fois on n'a pas un choix de variable ce serait très intéressant que certains présidents que vous faites de vous disent mais moi je veux les plus de 65 ans parce que c'est une population sachant qu'on est sur les années 2016 donc c'est aussi pour ça qu'on a pris plus de 65 ans c'est une version qui ont 80 à 80 ans aujourd'hui qui sont encore vivantes et ressources il peut y avoir des envies comme un truc à croiser avec les analyses de besoins sociaux c'est-à-dire que les analyses de besoins sociaux elles n'ont de sorte que si on pousse des questions au territoire si on attend quelque chose des données telles qu'elles elles tombent mais j'ai accompagné des communes et des trucs comme ça ils se retrouvent avec des consommes des sans-rapages avec des tas de tableaux dans tous les sens ils ne savent pas en faire à l'inverse il y a parfois des élus qui ont leur maroc et qui disent moi je veux savoir où vivent les personnages parce que c'est un public que je veux choisir qui vote mais ça peut être d'autres publics aussi et là on peut aller chercher d'autres variables et encore une fois ça serait très intéressant dans lesquels ce qu'est-ce que ça pour voir comment ça va aller sur les territoires et juste un point que je remets un peu sur la table là parce qu'on est passé assez vite dessus et en fait c'est tout sauf ça c'est pas une vraie tenditude mais c'est quelque chose qu'on a complètement scotonisé depuis un temps on prête une attention très forte à l'amplitude horaire et la musique d'ouverture des lieux parce que c'est bon des résultats et Léa l'a montré quand on sort des horaires de bureau il reste très très peu d'offres et pour le coup la plupart des cartographies et d'une manière générale du discours sur l'offre disponible elle ne tient pas du tout compte des amplitudes horaires et des logiques temporelles des usagers et ce qu'elle dit à propos de c'est bizarre parce que dans tout la plupart et pas simplement en Bretagne mais en France des ateliers informatiques des numériques qui sont ouverts sont saturés par des personnes âgées c'est typiquement parce que alors il y a un intérêt pour celles il y a aussi le fait que les personnes âgées qui vont dans ces lieux-là ou qui vont dans les ateliers sont extrêmement mobilisés et aussi dépendants et c'est entendu il y a aussi que très souvent ce sont des erreurs d'ouverture qui vous conviennent qu'à ceux qui ne travaillent plus et avoir une étude en termes de dimension temporelle une étude enfin de logique temporelle des bureaux de temps sur les territoires ça me paraît très intéressant qui croiserait opportunément avec les logiques de déplacement alors pas simplement penser aux déplacements tout à l'heure c'est quand même une vraie question quand on est en rural là il y a un différentiel très fort avec de l'urban par principe après quand on a aussi regardé du banlieue à banlieue en région parisienne c'est pas simple mais en fonction des lieux il y a une possibilité de déplacement et de l'utilité qui a priori de plus grande en urbain mais il faut prendre cette question de la mobilité avec la question vraiment de la temporalité de l'ouverture de l'oeuvre si on se met dans une logique usagée et que les gens ont besoin et qu'ils ne peuvent y aller qu'ils ne peuvent y aller plus sur les erreurs d'ouverture alors qu'ils sont en charge d'enfants avec du travail sur les erreurs de l'oeuvre on a un effet d'exclusion de l'oeuvre qui est très fort et je pense qu'il y a une chose à laquelle il faut être attentif c'est pas nouveau c'est des choses qui ont beaucoup travaillé à la fin des années 90 quand on était sur une logique de proximité des services publics et comme le dit très bien avec Lara Deville avec la dénétarisation on est passé de la proximité à une logique de proximité à une logique d'excessibilité et du coup on ne pense plus du tout sur cette question de l'ouverture parce que c'est bien d'avoir une offre qui remettent la proximité et encore peut-il se poser la question à la disponibilité des usagers à cette offre qu'on a rendu disponible et sur la question de la temporalité de choses Pierre a bien précisé les choses sur la question des horaires d'ouverture la démarche porte aussi attention à la fréquence et il y a des données que des projections cartographiques classiques peuvent masquer par exemple y a-t-il une permanence une permanence CPM sur un territoire oui très bien elle est localisée ici premier niveau d'indication mais on peut aussi repérer que cette permanence est active une demi-journée par mois ou deux demi-journées par mois ce qui du coup est aussi une information intéressante à prendre en compte dans une démarche comme ça Elisabeth tu avais quelque chose à oui alors en fait moi je voulais faire une remarque ça rejoint un peu ce que disait Pierre là tout à l'heure sur Brest on a l'idée de comme il y a un observatoire social qui existe depuis un peu d'années de pouvoir travailler à un observatoire numérique social et le travail que vous avez fait là je trouve est super intéressant parce que ça pourrait aussi alimenter alors je ne sais pas dans quel sens ce qui va alimenter quoi mais en tout cas ça rentrerait parfaitement dans ce cadre là on a alors pour revenir sur la question du rural et du urbain on a des questions aujourd'hui on se dit que le centre-ville on a plutôt l'impression il y a beaucoup de choses qui se passent au centre-ville à Brest et en même temps c'est aussi au centre-ville où il y a beaucoup de gens qui sont dans des situations fragiles, précaires à l'inverse on se dit les QPV forcément il y a besoin mais en même temps sur Brest on intervient sur les QPV depuis 10 ans avec le projet internet en habitat social en fait tout ça pour dire qu'aujourd'hui on ne sait pas en fait on ne sait pas ce qu'il faut rajouter ou ce qu'il faut investir pour qu'il y ait un accompagnement et une offre d'accompagnement qui soit à la mesure du besoin donc voilà c'était simplement pour dire que moi je vois bien comment ça pourrait s'appliquer sur Brest c'est un outil qui peut être vraiment très précieux et effectivement il faut se l'approprier collectivement et voilà ça peut se faire à l'échelle d'un quartier avec des gens comme Régine bien sûr mais il y a d'autres personnes qui seraient je pense très contentes de pouvoir travailler là-dessus notamment dans le cadre du projet métropolitain aussi sur l'accès au droit et numérique à Brest c'est juste ce que je voulais préciser merci Elisabeth on avait une question sur l'interrogation des partenaires des communes PCI en leur présentant les outils effectivement pour explorer leur intérêt autour d'une démarche locale oui réponse très concrète mais qui l'ouvre pour différents pour tous en fait nous souhaitons mettre en la disposition de la communauté d'un accès en créative commune le fruit des réflexions et plus tard les résultats une licence classique c'est ces bails qui permettra à la fois de référer le travail au TILAB mais surtout de pouvoir faire évoluer la matrice initiale et les choses donc très concrètement oui il est possible de proposer à des partenaires de s'engager dans une démarche similaire ou qui utiliserait toute partie de l'approche qu'on a et ce qu'on demande à travers la licence c'est qu'on puisse en être avisé qu'on puisse être éventuellement dans le partage des résultats que ça produirait des aménagements qui seraient faits voilà donc que ce soit autour du pays de Morley avec qui l'OLEV Access travaille par ailleurs dans le cadre de l'enquête Mednum portée par Florian notamment ou avec la communauté de Covid de Concarneau qu'on a rencontré par ailleurs dans une autre recherche proche du Lab Access c'est tout à fait possible concrètement faire la proposition d'utiliser ces outils et ces approches et pas comme une bible infaillible mais bien comme une base sur laquelle mobiliser faire des hypothèses tester adapter réadapter voilà je suis aussi attentif à ce qui a été dit parce que je crois que c'était Malo ou Erwan sur néanmoins c'est pas des outils autosuffisants quoi néanmoins donc ça suppose qu'il y ait une dynamique qui s'enclenche qu'il y ait un travail que le travail soit animé que éventuellement aussi que les données ou les variables mobilisées soient justifiées soient explicitées soit même soit choisies et donc ça suppose effectivement d'avoir une animation de la démarche et on voit bien que ça peut être des configurations très différentes les départements mais aussi les comcom parfois aussi d'autres types d'acteurs on peut se parler de ça mais encore une fois le projet d'Avaccess peut être un endroit où il y a de la ressource pour penser ensemble ces questions là absolument donc allez-y et en cause ce sera un peu le propos il y aura deux niveaux de commun un commun à l'échelle du L'Avaccess où on met en commun des secteurs de ce type permettant à l'échelle des territoires plus spécifiques de produire d'autres types de commun à travers ces démarches bien est-ce que il y a d'autres questions au retour sur la présentation ou sur les questions posées donc oui nous on souhaiterait après travailler de manière un peu plus opérationnelle sur effectivement la question du type de transfert comment est-ce que on peut le rendre accessible et comme je le disais tout à l'heure dédirable explicite aussi parce que voilà il faut faciliter aussi sa compréhension et aussi la compréhension des choix qu'on a un peu expliqué aujourd'hui notamment des indicateurs et des différents niveaux voilà puis également sur on va dire sur des choses qui puissent faire l'objet de présentations également voilà peut-être un peu plus graphique comme on a pu le faire dans le cadre du projet d'adacé de l'intercept ou des choses comme ça et pour lequel on reviendra peut-être éventuellement vers vous pour vous interroger au-delà du fond sur la forme que pourrait prendre un tel un tel document voilà sur lequel on pourrait imaginer même de faire un prototype B1, B2, B3 histoire d'habiter quelque chose de transférable et de qualité absolument je ne sais pas s'il n'y a pas d'autres questions au retour il reste on a respecté le timing mais vraiment même les Suisses n'arrivent pas à l'éviter il y a un peu plusieurs échanges on est un peu trop long on va pouvoir passer la vie tout suivant très bon c'était bien vous remercier vraiment d'avoir participé à ce temps dans un contexte où on imagine bien que pour tout le monde il est un peu compliqué avec pas mal de réorganisation en espérant également du coup avoir de nouveau de l'autre côté l'intérêt des travaux menés mais qui ne sont pas possibles sans les territoires qui nous font confiance et sans la dynamique collaborative qu'on a réussi à créer aux échelles territoriales mais aussi à l'échelle de la région sur nos différentes démarches à l'accès et puis vous rappelez pour nous notre prochaine date importante le 10 décembre puisque c'est le jour de notre second séminaire phare de présentation où on vous donne rendez-vous cette fois-ci pour une présentation un peu générale des travaux du lab-accès qui sont sur plusieurs champs et surtout pour des temps d'atelier sur lesquels comme à chaque séminaire phare on réinterroge les acteurs sur nos pistes de recherche et d'action pour en envisager de nouvelles ou trouver d'autres coopérations possibles donc voilà on espère vous voir nombreuses et nombreuses à ce temps-là c'était l'instant pour vous et en plus en exclusivité il y aura une conférence de Thérine Brodkorn que nous cherchons de Belge qui travaille ces questions-là depuis 15 ans qui a une manière d'éco-miroir un peu avec ce qu'on peut faire et qui a vraiment je vous engage à aller regarder si vous avez des longueurs de visio en ligneuse pour des raisons qui ne vous intéresse pas aller regarder ces articles qui sont hyper accessibles en plus ces articles et ces rapports Thérine Brodkorn on pourrait le mettre en lien qui est accepté et qui est disponible pour ce séminaire phare on va voir encore c'est pas encore très très bien sur le plan de la faire à faire de l'île parce qu'il y a tellement de choses mais voilà il y aura le ring aussi qui sera là de la Bretagne à la Wallonie le lave-accès s'internationalise et on sera très content de vous compter parmi nous on espère qu'on a suffisamment teasé pour donner envie d'y participer merci à vous très bonne fin de journée au revoir merci et au plaisir du coup de poursuivre nos coopérations pour celles et ceux du pays de Brosséliande à demain pour la suite opérationnelle de notre avion merci à vous bonne fin de journée merci on coupe l'essence